Alors on précise évidemment que c'est un poisson d'avril, c'est pour ça d'ailleurs que je mets cet article sur cette chaîne. J'ai trouvé sympa l'idée, donc je vous partage quand même. Lewis Hamilton fera partie de la mission interplanétaire, sans possibilité de retour que la NASA envisage dans la fin des années 2030 pour aller sur Mars. Il va s'envoler Lewis, dans les étoiles. Je suis ravi d'annoncer que j'ai accepté de rejoindre la NASA dans son projet incroyable de colonisation de Mars. Je suis passionné d'exploration spatiale depuis mon enfance. C'est une opportunité unique dans une vie pour moi, de faire partie de cette aventure historique. Fin des années 2030, il y aurait dans les 55-56 ans, ça serait peu crédible quand même. Je crois que la colonisation de Mars est un élément clé de notre avenir en tant qu'espèce. C'est un moyen de protéger notre planète contre les effets des changements climatiques et de garantir que nous avons une deuxième option si quelque chose devait arriver à la Terre. Un projet ambitieux, mais je suis convaincu que nous pourrons y arriver, en travaillant ensemble. J'espère juste que j'aurai le temps de conquérir un huitième titre d'ici là. Il y a 15 ans pour y arriver, Lewis. Il peut le faire. Nous sommes ravis, donc Bill Nelson de la NASA, que Lewis Hamilton ait choisi de se rejoindre à nous dans notre mission de colonisation de Mars. Il apporte une expertise unique en tant que pilote de course et nous sommes impatients de travailler avec lui pour réaliser nos objectifs ambitieux. Il commencera son entraînement pour la mission dans les semaines à venir, bien que la NASA n'ait pas encore fiscité de date précise pour le lancement de la mission. Les experts estiment qu'elle pourra avoir lieu dans la prochaine décennie. L'un des principaux rêvaux de Lewis Hamilton, Verstappen, a été sollicité pour donner son avis sur la nouvelle. Je suis très heureux pour lui, car c'est une aventure hors du commun. D'ici qu'il parte, j'aurai sûrement le temps de battre son record de titre en F1 et de contacter Elon Musk pour son projet similaire de se rendre sur Mars. J'espère que SpaceX ira plus vite que la NASA, parce que je ne suis pas là pour être deuxième. C'est pas mal, franchement c'est pas mal. C'est bien trouvé. La course à Mars, peut-être une course entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, sur le caillou inerte qu'est Mars, avec des petites voitures électriques, des buggy électriques qui vont sur les planètes. C'est pour être drôle. Allez, l'extrême E sur Mars, je laisse commenter.